J'ai beaucoup d'invités avec moi en plateau ce matin parce qu'on va vous parler du spectacle Hommage à Céline Dion jusqu'à aujourd'hui qui vient en support au lac Mégantic, bien sûr, suite aux événements dont je n'aurai pas besoin de vous rappeler. Bienvenue, on va vous présenter, vous êtes beaucoup, il ne faudra pas se mélanger. Donc j'ai Félix ici, Félix Ouellet, Marie-Pierre Lamontagne qu'on connaît très bien, et Dominique Baker. Marie-Pierre et Dominique, vous êtes les deux qui avez initié ce projet-là. Comment c'est arrivé? Dans quel contexte c'est arrivé? Bien, en fait, quand c'est arrivé la tragédie, bien, c'est moi qui ai eu l'idée à la base de vouloir faire un spectacle, puis Marie-Pierre en avait déjà organisé, ça fait que pour moi c'était une bonne idée de vouloir m'allier avec elle, puis aller embarquer tout de suite, puis le reste s'est enchaîné vraiment toute seule. Concrètement, c'est vraiment suite aux événements que vous avez mis à penser à ça? Une semaine maximum, puis on a déjà commencé. Oui, bien, c'est ça, Dominique m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, il m'a parlé du spectacle Hommage à Céline Dion, puis là j'ai fait, ah oui, c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'on a regardé avec nos contacts, puis là, bien, ça a comme parti, là. Ça, Félix s'est joint à nous aussi, ça fait que… Puis le choix du spectacle Hommage à Céline Dion, c'est parce que vous aviez déjà un lien avec le spectacle? Bien, c'est la première idée qu'on a eue tout de suite, c'est ce qu'on a proposé, puis les autres filles ont embarqué tout de suite. Puis ils nous ont aidé vraiment beaucoup aussi, puis ils ne sont pas là ce matin, mais… Bien, il y a une limite quand même, on aurait pu vous embarquer toute la gang, mais tout le monde aurait très peu parlé. Hommage à Céline Dion, c'est ça, c'est un spectacle qui existe déjà, mais c'est une nouvelle version. Où il y a des nouveautés pour… est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Un peu plus, ça dépend jusqu'à quoi. Bien, jusqu'à quoi, jusqu'à ce que vous pouvez dire, là. En fait, ça fait… le premier spectacle a été fait il y a six ans, il y a juste quatre filles dans ce temps-là, puis ils l'ont fait à peu près à chaque année depuis. Puis l'an passé, il y a une des filles qui est partie étudier à Montréal, ils ont cherché un remplaçant, une remplaçante, ils m'ont choisi, puis on a fait trois spectacles de celle-là, deux à l'extérieur, un en salle. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, ça fait que les gens sont habitués d'entendre… Tu sais, on fait généralement les mêmes chansons, c'est sûr qu'on a nos coups de cœur à chacun. Puis cette année, on avait vraiment le goût de présenter quelque chose de nouveau, mais les gens, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Jusqu'à aujourd'hui, du titre du spectacle, un lien important. OK, ça fait qu'il y a des surprises dans ce spectacle. Ceux qui l'ont déjà vu ne reverront pas le même spectacle. Non, que quelques chansons. Que quelques chansons, mais juste assez pour être content, pour faire « Yeah, celle-là, je l'aimais ». Donc, le trip va être là pour tout le monde, ça va être la nouveauté. Et quand on parle du spectacle, l'hommage à Céline Dion, qui sont les artistes qui font les prestations? Bien, il y a Dominique Bécaire, puis Alexandra Chaillet, il y a Vanessa… Vanessa Roberge, puis Cynthia Tremblay. OK. Ça fait combien de temps exactement que vous avez commencé? Eux, c'est ça, ça fait six ans, puis moi je suis avec eux depuis un an et demi. OK. C'est toi le nouveau qui a remplacé? C'est moi le nouveau. Ah ah! Est-ce que ça va être… Ce n'est pas la première prestation, par exemple. Vous avez déjà eu des occasions de faire le spectacle. Et au niveau, c'est ça, des collaborateurs, parce que là, ça va… Les fonds vont en support au lac Mégantic, mais j'imagine qu'il y a des partenaires autour de ça, des collaborateurs. Comment ça fonctionne? Oui, effectivement. Dans le fond, il a fallu chercher plusieurs commanditaires, comme, tout de suite, comme visuels sur Lumière, quand on est allé les voir, on les a présenté le projet. Ils étaient embarqués à 100%. Ils nous ont donné beaucoup de stocks pour justement faire le spectacle. Dominique va vous en parler un peu plus tantôt. Puis après ça, on a eu comme Walmart, qui nous a donné des cartes cadeaux pour acheter le stock nécessaire, dépanneur Bois-Vin, Mélmélo en fête, tout le dépanneur Excel Copie, qui nous a fait plusieurs rabais pour photocopier. La Pulperie de Scoutimi, ils sont très généreux. Puis ils nous ont donné la salle gratuitement. C'est ça, passer à lieu à la Pulperie. Oui, à la Pulperie dans le bâtiment de 1912. Donc, ils nous ont donné ça gratuitement. Oui, puis ils nous ont supportés aussi dans les différentes démarches. Ils ont vraiment embarqué tout de suite. Puis c'est vraiment un collaborateur important. Oui, parce que ça n'a pas été facile du début à la fin. Les gens voulaient nous aider à s'impliquer, sauf que, tu sais, c'est sûr que nous, on cherchait à la base à présenter un spectacle gratuitement pour permettre d'amasser le plus de fond possible. Finalement, c'est ce qui va arriver, mais ça n'a pas tout le temps été facile. Puis la Pulperie nous a encouragés du début à la fin. Puis ils ont été vraiment sympathiques. Puis tout aussi, le volet des transferts de fonds, j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Parce que ça demande une certaine organisation. J'imagine que vous avez un partenaire à qui vous allez remettre les fonds. Comment ça fonctionne exactement? C'est ça, dans le fond, on a fait des démarches avec la Croix-Rouge. Parce qu'on sait que c'est eux majoritairement… C'est la meilleure référence. Donc, c'est ça, on est Dominique et on est allé les rencontrer. Puis dans le fond, on a comme une lettre officielle qui dit qu'on est avec la Croix-Rouge. C'est qu'après le spectacle, on va juste transférer les fonds. Puis le soir du spectacle, tout, 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 les fonds vont au lac Mégantic. Est-ce que c'est ça la cantine, le type, tout, tout ce qu'on ramasse va au lac Mégantic. OK, bien cantine, vraiment, l'ensemble. Il n'y a pas personne qui fait une seule là-dessus. Non, 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 vraiment pas. C'est un don de tout le monde. Fait que tous les partenaires donnent, par exemple, la pulperie, c'est gratuitement pour l'événement. C'est quand même beau de voir l'implication des collaborateurs. C'est intéressant, mais la cause est là, par exemple. Oui. C'est un grand drame qu'a connu le Québec. Et c'est une très belle cause. Et pour en revenir, c'est ça, tu parlais, il y avait un partenaire que tu allais me donner plus de détails. C'était à quel niveau? En fait, c'est sûr que quand on fait un spectacle, l'important, c'est qu'on soit à l'aise, les quatre chanteuses, les quatre chanteurs, puis que les gens dans la salle aient une qualité de son, de l'éclairage, pour qu'il y ait un spectacle de bonne qualité. Puis on a fait un peu le tour des compagnies qui pouvaient, puis Art, Visuel, Son et Lumières d'Alma ont vraiment été généreux. Ils sont vraiment compétents. Ils nous ont donné pour des milliers de stocks en argent. Puis ils vont être cinq techniciens. Ça va être vraiment incroyable. On ne sait pas comment les remercier. Ça n'a juste pas de sens. C'est un gros partenaire. C'est un gros partenaire. C'est ce qui fait, c'est ça, que la qualité du show va être là, le son, l'éclairage. Cinq techniciens. C'est considérable, en effet. Encore là, ça montre l'intérêt, puis l'importance qu'ont les gens de s'impliquer dans une cause comme celle-là. Et au niveau du spectacle, si on parle un peu de la programmation, c'est principalement de la chanson. C'est que de la chanson. Que de la chanson. C'est de quelle heure à quelle heure. Les gens peuvent arriver à 7h, mais le spectacle commence à 8h. Puis il devrait se terminer vers 11h, mais ça, c'est vraiment un approximatif. On n'a pas... Puis il pourrait y avoir des... C'est ça, c'est des fois dans la folie du moment. Ça se poursuit, puis ça s'étire. Et pour se procurer les biens, comment ça fonctionne? Dans le fond, il y a toujours la page Facebook, qui peuvent nous écrire sur l'événement hommage à Céline Dion. Sinon, ils peuvent rejoindre Félix. Il a donné son numéro de téléphone un peu partout. Il peut peut-être le répéter. Il y en a qui veulent des biens. Oui, si on veut des biens, dans le fond, vous pouvez m'appeler au 418-944-4284. Il y en a aussi en pré-vente au Dépendant-Bois-Vin. C'est situé à Vida, sur la rue LaRouche, au 2316. Le numéro de téléphone, c'est 418-548-5516. Donc, il y a une là aussi. On a tout un petit peu sur nous, donc... Mais les gens doivent faire vite. Oui, faire vite, parce que ça part vite. Puis en plus, on s'entend que là, c'est en pré-vente à 10 $, mais à la porte, c'est 15 $. Donc, on a une économie de 5 $, je pense. Mais en même temps, on peut attendre d'aller à la porte pour donner 5 $ de moins à l'agriculture. 5 $ de plus, oui. Mais on est bon. Même en vous le payant, on peut le donner. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais le soir du spectacle, il va y avoir une cantine, il va y avoir des tirages, tout. Mais il va y avoir une table pour ceux qui veulent faire des dons supplémentaires. On a accepté de l'argent. OK. Tout est mis en place, ça, pour que les gens puissent donner généreusement. On parle de la cantine. Qu'est-ce qu'on veut dire? Liqueur, bière... Oui, bière, liqueur, jus... Barbe à papa, pop-corn. Dans le fond, Milly Mello, en fait, ils vont arriver avec leur stock. C'est une crèmerie, ça fait 2 ans qu'elle est ouverte. Ils vont faire barbe à papa, pop-corn. Ils ont douze saveurs de barbe à papa, des bonbons, du chocolat. Ça va être vraiment quelque chose de gros. Puis justement, tout ce qui va se faire en argent, et comme dans le fond, vu qu'on n'a pas payé la liqueur, mais qu'est-ce qu'on va payer la bière, c'est tout du profit pour aller directement à la fondation. Donc, c'est notre grosse affaire durant la soirée. Les dons sur place, le type. C'est vraiment là qu'on va ramasser le plus d'argent possible. Est-ce que vous avez une attente au niveau des sous? Un objectif à atteindre, disons? À la base, c'était 2 500, mais on s'est rendu compte vite que ça allait probablement dépasser. On vise le double. On vise 5 000. 5 000, ce qui serait un montant considérable. Et c'est ça, avec toute la cantine. Un beau spectacle qui va attirer les gens, puis toute la qualité qu'il va y avoir. Écoute, je suis à peu près certain que vous allez atteindre votre objectif. Là, pour en revenir au spectacle, on a dit que les billets sont en bas auprès de vous, le numéro de téléphone, par Facebook aussi. Oui. On peut vous contacter. 10 $, 15 $ à la porte, 10 $ en pré-vente. Le spectacle, on a dit que c'était à la pulperie. C'est quand exactement? Samedi, le 5 octobre. Samedi, le 5 octobre. Et là, on peut arriver à 7 heures, mais ça commence à 8 heures officiellement. Le soir. Le soir, bien sûr. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? On a parlé des collaborateurs, d'organisateurs. Il me semble que j'avais une autre question, que j'ai perdu le fil. En fait, c'est sûr que les trois autres filles qui manquent ont donné beaucoup aussi. Il faut vraiment raccorder. Bien là, c'est ça, j'ai vous trois, il y a les trois autres filles. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui sont impliquées dans l'organisation? On est vraiment nos 6, moins. Bien, non. Non, vous n'allez pas porter le projet à vous 6. Il y a des gens qui nous aident à leur façon, il va y avoir des bénévoles cette journée-là, mais l'organisation, c'est vraiment de nous. C'est de coiffeuse, tout ça. C'est tout le monde qui va nous aider aussi. Puis est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles ou si quelqu'un veut s'impliquer comme ça? Bien, on accepte les téléphones. On accepte tous les bénévoles. Dans le fond, pour la journée, on a beaucoup de stocks à sortir, à faire. La salle. On vous contacte par Facebook ou le numéro de téléphone encore une fois. Donc, on n'hésite pas, ceux et celles qui veulent s'impliquer à leur tour dans ce beau projet-là pour une belle cause. Écoutez, c'est tout à votre honneur d'avoir organisé ça. C'est gros, c'est beau. On invite les gens, participants grand nombre, à se procurer des biens, à donner, à manger de la barbe à papa, à boire de la bière et de la liqueur à la cantine. Pour faire monter le chiffre, je vous souhaite de même doubler votre nouvel objectif. Ça sera le fun. Qui est déjà doublé. C'est une très belle initiative de votre part. Je vous en félicite et je vous souhaite beaucoup de succès pour l'événement. Merci beaucoup. Merci d'être venue à l'émission. Ça me fait plaisir. Bonne journée.